On commencerait par notre enseignante qui a accepté de partager un peu son expérience presse-matte. Bonjour, je m'appelle Isabelle Bérubé, je suis enseignante à la Commission scolaire du fleuve et des lacs dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément au Ténis-Quata. J'enseigne à l'école Notre-Dame. J'ai cette année une quatrième et cinquième année, mais avec un décloisonnement, donc je n'enseigne pas cette année, au cinquième année. J'enseigne seulement la collection 4 à la majorité de mes élèves. Malgré tout, j'ai une élève en modif dans ma classe, donc elle, je lui fais la collection 2. Donc, je fais de la 2 et de la 4 cette année. Et voilà, j'adore la philosophie de presse-matte. Je n'aimez-vous pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Isabelle. Annie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Annie Fontaine, en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je suis dans la belle équipe de presse-matte. Alors, j'ai fait mon bac au pré-scolaire, primaire et orthopédagogie. J'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné au secondaire, les mathématiques et j'ai été conseillère pédagogique aussi au primaire en mathématiques. Et ça fait cinq ans que je suis dans la belle équipe de presse-matte. Excellent. Puis, bien moi, Stéphane Bayard-Jean, moi aussi, je suis dans cette belle et folle aventure qu'on va faire un plaisir de vous partager du mieux qu'on peut. On aura peut-être plus vers 10h30, Stéphane Bélanger aussi qui va se joindre à nous. Stéphane Bélanger se trouve à être le directeur des opérations Spectrum pour la province de Québec. Donc, c'est notre partenaire qui rend possible de travailler avec vous aux quatre coins du Québec. On ne serait pas en mesure d'assurer toute la logistique nécessaire pour être capable d'élargir nos collaborations dans toutes les commissions scolaires intéressées. C'est grâce à eux qu'on est capable d'être dégagé un peu puis de faire ce qu'on aime le plus, la pédagogie. Oui. Donc, je voudrais peut-être d'abord mettre la table comme il faut. L'intention de cette rencontre-là, c'est vraiment, ça se veut une rencontre d'information. On souhaite que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour faire prendre la décision la plus éclairée pour vous. Enseigner, c'est un acte qui est très personnel. On ne peut pas enseigner en dehors de ses valeurs puis de notre vision de l'éducation. Fait qu'on va essayer vraiment de vous, d'être le plus transparent possible sur notre vision, le projet, la démarche, la posture qu'on propose pour s'assurer que si jamais vous jouez à nous, c'est pour des bonnes raisons. Puis qu'on veut des gens heureux l'année prochaine avec nous autres. On ne veut pas des gens qui font des mauvais choix pour eux puis qui le regrettent par la suite. Fait que soyez certains qu'on va vraiment vous donner leur juste tout au long de cette rencontre-là. Fait que ça, c'est un peu l'univers qu'on a transformé d'autres, la PDA, en systèmes. Alors, tous les savoirs, les concepts, les processus, tout le développement des compétences, on les a intégrés dans six unités, six modules, systèmes par année. Fait qu'en quatrième année, puis ils sont tous différents. Alors, toute la collection de troisième année, évidemment, nos situations de problèmes sont différents. Tous nos centres de manipulation sont différents pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflits d'une année à l'autre. Fait que à toute vitesse, le savant fou, le jardin des géants, la parade au village, la cité perdue, puis un cadeau idéal. Fait que ça, c'est ce qu'on vous propose en quatrième année. Oui, puis tous ces thèmes-là couvrent la progression des apprentissages. Un point important aussi, là, pour nous, il est important que vous compreniez bien que nous ne sommes pas une maison d'édition. Nous autres, on est un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on est une gang de conseils pédagogiques, d'enseignants, puis de chercheurs qui se sont retroussés les manches parce qu'il y en avait assez de réinventer la roue, puis on s'est donné les moyens, c'est-à-dire, OK, demain, on va enseigner et qu'on a tout lu ce qu'il y avait à lire. La beauté d'être un organisme à but non lucratif, c'est que de par la loi, nous autres, chaque dollar qu'on reçoit doit être réinvesti dans notre mission. Notre mission, c'est faire du développement pédagogique, rehausser, aider les profs à améliorer leurs pratiques d'enseignement en classe pour les mathématiques, sciences et technos. Donc, si jamais ça résonne avec vous, PressMath, la beauté, c'est que c'est comme réinvestir tout l'argent en éducation, garder l'argent en éducation. Donc, on n'a pas à nourrir des actionnaires. Ça, pour nous, c'est important. PressMath, là, depuis quatre ans, au niveau des mathématiques, on a connu, on connaît une croissance très grande. Comme vous pouvez peut-être le lire, on a 17 000 élèves répartis dans 43 commissions scolaires cette année. On est aussi déjà traduits en cinq langues. On est dans dix pays, quatre continents. PressMath a quelque chose d'universel. Donc, c'est notre programme. On peut en être fiers. On a un beau programme de mathématiques. Nos enfants, ils réussissent bien. Maintenant, est-ce qu'on peut s'améliorer? Bien sûr. Puis, c'est ce qu'on vous propose dans ce projet-là. La prochaine diapo est une, je pense que c'est la plus importante. Ça se trouve à être la façon, la structure, le cadre de référence de chacune des unités. Chacun des thèmes est bâti de la même façon. Donc, on commence chacun de nos thèmes de manière collective. Alors, on voit tous les amis ici. On commence à présenter la situation problème. Et on vous propose de transformer votre classe en une communauté de petits chercheurs mathématiciens. Vous voulez avoir un maximum de cerveau en action, le moins possible de gens passifs. On veut donner envie de faire des mathématiques. On veut créer du sens aux apprentissages. Donc, nos élèves qui sont autonomes, nos A, nos B, ils vont tirer leur épingle jeu, peu importe la stratégie que vous prenez. Mais nos élèves qui représentent un réel défi, nos C, nos D, eux, ça fait un monde de différence, de donner du sens aux apprentissages puis de leur donner envie. Une motivation intrinsèque. Donc, je prends un exemple. Ici, si on explore un guide, on prend à toute vitesse. Quand on embarce dans la phase de compréhension, on s'adresse à l'intelligence collective de votre classe, des enfants. Puis là, on se dit, de quoi vous pensez que ça va parler? Là, ils vont mettre leur hypothèse. On dirait qu'il va y avoir des courses. On dirait que ça va être une course de voiture. Ah! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Allons plus loin voir. On va explorer, là, on va survoler, là, un peu le texte, regarder les images puis les grands titres. Vous voyez, on réinvestit toutes nos stratégies de lecture qu'on met en place. Bon, on a encore une voiture de course. Puis là, on regarde s'il y a des grands titres. On dit piste de course. Oh! Ça commence à se préciser. On pensait à une course. Effectivement, il y a une piste de course. Puis là, il y a toutes sortes de termes qui sont là. On continue. On a un catalogue des voitures de course. On a un catalogue d'équipements pour être probablement que notre hypothèse de participer à une course tient la route. Donc là, vous voyez, on met tous nos cerveaux en action. Ils ont envie d'en savoir plus. Et là, on va amorcer une lecture avec, en leur donnant une intention, celui, dans un premier temps d'acide dégagé. C'est quel est le défi qu'on nous demande? Quelle est la mission qu'on nous demande? Et ce qu'on propose, c'est de transformer ça en un schéma, un organisateur graphique pour sortir la mathématique du texte. On ne veut pas que le langage, que le français soit un obstacle au développement de la compétence résoudre, résonner, surtout pas en début d'année. Fait qu'on va poursuivre la lecture puis on va demander toujours aux enfants quels sont les éléments importants de retenir si on veut réussir cette situation problème-là, si on veut réussir cette mission-là. Donc, c'est en discutant avec votre communauté de chercheurs mathématiciens que vous allez construire votre schéma de la situation problème. Une fois qu'on a fait la phase de compréhension, qu'on a construit le schéma ici, si la situation problème nécessite cinq concepts ou processus, on va vous offrir cinq parcours d'apprentissage. Dans ces parcours d'apprentissage-là, vous aurez toutes les ressources pour amener les enfants à construire leur connaissance. Donc, tous les centres de manipulation vont être disponibles. Ça, ça veut dire que la situation problème, on ne la résout pas en commençant. On fait juste se donner envie. On met la table pour se donner envie d'apprendre. Après, on fait tous les apprentissages dans nos centres. Et une fois qu'on a fini de faire tous les apprentissages, à la fin de l'unité, là, tous vont faire la résolution de la situation problème. Un thème dure entre quatre et six semaines. Un centre dure environ une semaine. Un centre qu'on va voir, un parcours, environ une semaine. On va aller voir plus en détail qu'est-ce que ça consiste. Ça fait que je récapitule. Première étape, on crée le besoin d'apprendre. Donc, on fait la phase de compréhension collectivement. En quatrième année, on peut imaginer au fil de l'année de moins en moins le faire collectivement, mais de le faire un moment en équipe, seul, avec des moments d'interaction à grands groupes. On veut développer l'autonomie. Après, on construit toutes les connaissances dans tous nos parcours d'apprentissage, dans tous nos centres. Et quand tous les savoirs ont été construits, on leur permet de réinvestir dans la situation problème qu'on avait présentée initialement. Donc, deuxième diapositive très importante, c'est comment ça fonctionne au parcours d'apprentissage. Ce qu'il y a un autre particulier, puis malheureusement, dans le cas particulier où on se trouve collectivement au Québec, on peut imaginer que l'année prochaine va être une entrée aussi scolaire un peu particulière. On va avoir des enfants, c'est toujours un peu très hétérogène une classe, mais là, on peut s'attendre que la classe soit encore plus hétérogène qu'à l'habitude. Il y a des enfants qui auront participé, qui auront été soutenus par les parents pour diminuer les impacts du pas d'école, mais il y en a que non, ils ne seront pas stimulés. On n'aura jamais eu une vacance aussi longue que ça pour les enfants. Et pour les enfants en difficulté d'apprentissage, c'est déjà beaucoup deux mois d'arrêt d'école, donc il faut en tenir compte. Mais on pense que le projet de presse peut être justement un très bon outil pour gérer ces classes hétérogènes-là. Pourquoi? Parce que nos parcours d'apprentissage, je vous disais tantôt que si on a cinq concepts ou processus dans la situation de problème, on propose au minimum cinq parcours. Chaque parcours travaille le même concept. Si je prends ici dans ma diapositive, donc on a un centre A1 qui se trouve être un centre où on aborde le concept à hauteur de troisième année. Donc ça, je pense que ça va être stratégique d'aller vivre ça sans leur dire qu'on fait de la troisième. Ce que ça va permettre de faire, c'est de réduire les écarts de votre classe. Puis, ça va... Désolé, alors, si vous avez votre téléphone, vous pouvez penser le fermer, vous autres aussi. Donc, ça va réduire les écarts entre vos enfants sans nuire à ceux qui n'ont pas de retard. Parce que la manipulation, ça donne un défi, c'est intéressant. Donc, on vit tous le centre A1. Puis, une fois que c'est fait, bien là, votre classe va être beaucoup, va être prête à vivre les apprentissages à la hauteur de la quatrième année. Donc, on pense que de cette façon-là, ça devrait assez bien gérer l'accueil des enfants l'année prochaine. Maintenant, allons un peu plus en détail. C'est quoi un centre pour nous? Alors, un centre, ça commence toujours par une séance collective. Une séance collective, ça se trouve être la leçon d'enseignement qu'on vous propose. Alors, l'équipe de PressMap a pris le temps de lire les Van de Waal, Prime, Atelier.on et toutes les recherches et données probantes entourant l'enseignement des mathématiques pour être efficaces. Et on l'a fait comme si on allait enseigner. Donc, c'est un peu comme un scénario, comme une mini-pièce de théâtre auquel vous pouvez vous inspirer en tout ou en partie. On verra tantôt un peu de quoi ça ressemble. Mais on vous propose des questions. Comment engager la réflexion dans la tête des enfants? Comment introduire le matériel qui sera utilisé dans le centre? Tout pour optimiser l'apprentissage. Le deuxième pas sera la modélisation du centre. On veut s'assurer que les enfants comprennent la tâche qui sera faite pendant le centre. Donc, on peut inviter un ou des enfants à l'avant et on va vivre le centre en démonstration. De cette façon-là, tous les enfants ont au moins une stratégie où ils vont être autonomes pour vivre le centre. Ça n'empêche pas d'ouvrir le centre. Le matériel permet d'aller plus loin dans les expérimentations, dans la découverte. Et ça, on propose de vivre le centre en équipe de deux la plupart du temps dans une durée maximum de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, même si la motivation est là, l'apprentissage est moins efficace. Donc, 20 minutes, c'est vraiment le meilleur ratio temps-apprentissage. Pendant que vous allez circuler dans le centre, vous allez être témoin parfois de belles questions, de belles découvertes, de belles stratégies. Vous allez parfois faire de très belles interventions que vous aimeriez que tous les enfants bénéficient. Vous allez vous faire violence et ne pas arrêter l'investigation de vos élèves parce qu'à la fin, il y a un moment crucial, c'est la mémoire collective. Alors, la mémoire collective, on se rappelle qu'on a une communauté de chercheurs. Là, vous les avez mis au travail. Ils cherchent ces enfants-là. Mais des chercheurs, ça doit faire des publications. Ça doit partager leurs découvertes. Donc, on fera une mémoire collective, un lexique de classe. On va ramener au centre de toute la classe le meilleur des découvertes, le meilleur de vos interventions. On va donner la parole aux amis qui ont eu des beaux filons, des belles questions. Ça fait que ça peut donner ce genre de mémoire collective-là. Même si elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas important. Il faut que ce soit construit avec les enfants. Un autre exemple de mémoire collective une fois qu'on a terminé un centre. Donc, on trouve du vocabulaire mathématique. On trouve des stratégies qui ont été utiles aux enfants pour être en mesure de, dans ce cas-ci, faire la soustraction. On a travaillé les fractions. On a retenu que c'était important de savoir c'était quoi notre tout. C'était quoi la partie d'une collection. On avait du vocabulaire. Donc, on construit ce lexique de classe-là qu'on vous propose de laisser disponible sur vos murs toute la durée du thème. Donc, ça devient un outil de référence pour améliorer l'autonomie d'apprentissage des enfants. Maintenant qu'on a fini notre centre 1, qu'on a permis aux enfants de se refaire une base de compréhension, réviser un peu ce qui aurait dû être appris en troisième année, plutôt que de faire une répétition du centre dans une classe, là, ben non. Parce qu'en quatrième année, normalement, on pourrait sauter tout de suite au centre 2, mais on imagine que l'année prochaine, vous aurez souvent besoin de faire le centre 1. Donc, après cette mémoire collective-là, le lendemain, vous allez vivre le centre 2. J'ai mis une étoile parce que dans le guide, dans le cahier, l'étoile est un clin d'œil sur les attentes de fin de cycle. Partout où vous voyez dans l'entête une étoile, ça veut dire que c'est ce qui est visé pour la quatrième année. Donc, on recommence le même pattern, c'est-à-dire qu'on va refaire une nouvelle séance collective pour pousser plus loin le concept à l'aide du matériel. On va modéliser le nouveau centre qui est souvent sensiblement le même matériel qui était fait dans le centre 1. On va vivre le centre de manipulation une vingtaine de minutes et on va aller compléter, bonifier notre mémoire collective. Ça, c'est nos deux grands temps qu'on passe qui vont être très, très stratégiques. Isabelle, tu voulais te lever la main? Oui. En fait, je voudrais juste ajouter, moi, je le vivais aussi parce que tu disais, on fait le centre 3, le centre 1 une journée, le centre 2 l'autre journée. Des fois, ça peut venir lourd, ce n'est pas la majorité. Souvent, moi, ce que je faisais, j'utilisais beaucoup le centre 1 en récupération avec mes élèves. Donc, comme j'avais juste des quatrièmes années, je débutais souvent avec mon centre 2, dans le fond, celui que les quatrièmes années devaient théoriquement être rendu pas mal. Puis là, quand je voyais là, ah, j'ai un, deux, trois élèves, bien avec eux, là, je les prenais en récupération puis là, j'utilisais mon centre 1. Parce que sinon, je n'avais pas le temps de tous les faire, les centres. Bien, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord, mais j'essaie d'anticiper la prochaine rentrée scolaire. C'est sûr. La prochaine rentrée scolaire, moi, on pense qu'elle va être un peu différente des autres années, dû au fait qu'il y a le tiers de l'année scolaire que les enfants vont être arrêtés, surtout pour nos élèves fragiles. C'est pour ça qu'on a l'impression que peut-être on aura à utiliser davantage le centre 1, surtout pour l'arithmétique, pas pour tous les concepts. Mais en début d'année, pour se refaire un sentiment de compétence personnelle pour que tout le monde sente qu'ils ont les outils pour réussir, ça vaut la peine au minimum d'y jeter un coup d'œil au centre 1. Je suis d'accord de ne pas tout faire les centres 1, mais d'aller se refaire une tête là-dedans pour voir est-ce que vous jugez que ça vaut la peine de mettre la tente un peu plus basse pour permettre à tout le monde de l'atteindre, puis après ça monter au centre 2, mais à vous de voir. Une fois qu'on a fini de construire ces connaissances-là, soit avec le centre 1 ou juste avec le centre 2, l'autre alternative aussi au centre 1, c'est de ne pas le faire au complet, c'est de faire juste la manipulation ou juste prendre une partie de la science collective pour rafraîchir les connaissances aussi. À vous de voir. Une fois que c'est fait, ces étapes plus d'équipe ou collective, il va rester le lexique à compléter. On vous propose un lexique à compléter. On en verra un exemple tout à l'heure, qui va laisser de la place aux stratégies qui sont utiles pour les enfants pour qu'ils soient autonomes à faire, par exemple, des soustractions, des additions. Ensuite, on a des exercices. Dans le cas de la quatrième année, nos enseignants qu'on sonde à tous les ans nous ont demandé de conserver des exercices de niveau troisième année et des exercices de niveau quatrième année. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que les profs vont faire faire en équipe la partie troisième année. C'est comme un réchauffement. Puis individuellement, ils vont faire la partie quatrième année qui se ressemble, mais à hauteur quatrième année. Enfin, on a des situations d'application à la fin de chacun de nos parcours. Donc, on a travaillé un concept. On vous propose un outil, une situation d'apprentissage d'évaluation de compétences 2 pour voir s'ils ont bien compris. Certains profs choisissent de la détacher parce que c'est tout pointillé et détachable. D'autres le laissent à l'intérieur à vous de choisir votre façon de faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la structure de nos parcours? Est-ce que vous comprenez tout le monde que tout le monde fait la même chose, ce qui facilite le retour et la mise en commun des découvertes? Vous s'en laisse si vous avez compris la façon de la façon qu'on gère nos centres. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a le chat. Vous pouvez prendre la parole aussi. OK. On continue. Ça, je l'ai présenté tantôt. Juste aller un petit peu plus en détail sur la souplesse que le projet Presmat vous propose. Donc, le temps 1, c'est vraiment de niveau entrée de cycle. Le centre 1 vise troisième année. Comme l'a dit Isabelle, vous pouvez prendre, si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez faire en récupération, vous pouvez faire en tout ou en partie, c'est vous qui voyez. Le temps 2, c'est vraiment celui que vous visez. Donc, on fait la séance collective et là, on pourrait faire une répétition du centre 1 pour les élèves qui ont vraiment des grands retards. On pourrait faire ça avec le jeu, je peux aller plus loin. Ou ça pourrait être une intervention de l'orthopédagogue qui pourrait travailler dans le même sens que vous en partageant les outils. Ou, évidemment, ce qu'on veut, c'est de faire le centre 2 puis de faire notre mémoire collective qu'on appelle une conclusion à la fin quand on n'y revient plus. Isabelle, toi, quand tu faisais les centres 2, est-ce que tu disais une fois le centre 2, c'est suffisant? Est-ce que tu avais des fois besoin de le répéter? Ça dépendait desquels centres. Je te dirais que tous ceux qui touchaient plus l'athémétique, même la fraction, j'avais été obligée de le refaire. On avait peut-être deux fois, une journée, on était revenus. C'est arrivé que j'ai gardé aussi des élèves en avec eux. Puis là, je l'utilisais le centre 2 avec eux. Puisque le centre 1, c'était comme acquis, mais on n'était pas... Fait que je l'utilisais beaucoup en récupération. J'aimais ça. C'est ça. Parfait. Une chose aussi, un des avantages de la mémoire collective ou la conclusion quand on termine, c'est que ça devient un outil de diagnostic très facile à gérer sans papier. C'est-à-dire que quand vous animez ce retour de ce qu'on doit retenir, il peut arriver que certaines notions, certaines stratégies ne sortent pas. Puis vous dites, ça, ça manque. Bien, plutôt que de forcer à obtenir cette réponse-là que vous attendez, vous allez plutôt, comme vient de le dire Isabelle, dire OK, ça, c'est un maillon qui est fragile. C'est une connaissance fragile. Demain, je vais tweaker mon centre. Puis dans ma séance collective, avant de vivre le centre, je vais orienter un peu parce que vous faites partie de cette communauté-là. Vous pouvez contribuer. Vous pouvez présenter une autre stratégie. Regardez une autre façon de faire ça. J'aimerais ça que vous l'essayez. Vous pouvez aller pousser un peu dans certaines directions plus faibles, diriger le travail de compréhension des enfants. C'est un bel outil de diagnostic. Ensuite de ça, le lexique à compléter les exercices sur l'application, c'est bon. On a dans le guide des feuilles qu'on peut présenter sur le TNI. Il y a d'autres outils aussi. Puis on a, entre autres, des codes QR. Je ne sais pas si vous voyez, là, juste en le carré, juste à côté de l'horloge. Ce code QR-là fait appel à des vidéos. Donc, si jamais le centre, il y a un enfant qui est absent, on n'a pas le temps de lui reprendre. Bien, on peut aller visionner la vidéo. On prend votre téléphone, votre iPhone, votre iPad, vous approchez du code QR et automatiquement, la vidéo se met en action. On ira voir tantôt un exemple ou deux. Dans certains cas, les enseignants, plutôt de faire que la modélisation en avant, vont préférer activer la vidéo pour expliquer le centre aux enfants. C'est une autre aussi une possibilité. Stéphane, il y a d'autres enseignantes aussi qui utilisent la caméra Ziggy en avant pour pas que tous les enfants s'attroupent en avant et qu'il y a des problèmes. Alors, ils utilisent la caméra Ziggy pour qu'on voit le matériel. Puis après ça, ils invitent un ou deux enfants à venir en avant pour faire la modélisation. On est toujours avec la caméra. Oui, avec une caméra document. Quand on prend du matériel, des fois, c'est difficile de rendre visible à tout le monde. Avec une caméra document, ça permet de le projeter sur le TNI. Donc, je vous avais dit qu'on regarderait… Oui? Je disais que c'est ce que j'utilise, moi, la caméra comme ça. Les enfants, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Puis je l'ai sur une petite table blanche. Puis je peux même écrire sur ma petite table. Puis j'efface dessus. Fait que je suis capable de devenir exemple encerclé. C'est vraiment gagnant. Ah non, c'est votre prochain achat si vous ne l'avez pas déjà avec PressMath, c'est sûr. Donc, les propositions de leçons d'enseignement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs à notre connaissance ou vraiment très peu. Fait que pour… Dans le fond, c'est comme un… C'est une façon d'enseigner qui est appuyée par la littérature pour l'ensemble de la PDA. Fait qu'on vous propose pas à pas comment présenter chacun des concepts, pas parce qu'on pense que vous ne savez pas le faire. Mais enseigner, c'est quand même un acte qui est assez solitaire. C'est rare qu'on ait le temps de vraiment jaser pédagogie puis d'échanger, qu'on ait le temps ensemble de dire « Toi, comment tu vois ce tel concept-là? » Fait que là, vous avez dans le… À votre rythme, à vous, vous avez le loisir de prendre du recul sur votre façon d'enseigner. Fait que nous, on n'a pas la prétention d'avoir trouvé la façon d'enseigner, mais on sait que c'est une façon qui fonctionne. Fait que vous pouvez vous en inspirer en tout ou en partie pour éventuellement améliorer votre enseignement ou rechoisir ce que vous faites aussi. « Ah, ça, mon intuition était juste. Je continue comme ça. » Si c'est différent, ça peut éveiller de belles questions que vous pouvez poser aussi à votre conseiller pédagogique, à nous autres, sur mon groupe Facebook. Peut-être que vous allez contribuer à nous améliorer. Vous avez aussi des meilleures idées que nous autres souvent. Collectivement, on est très intelligents. Vous avez des feuilles de support pour chacun des centres. Quand c'est une feuille de support périssable, elle fait partie du cahier. Pas besoin de l'imprimer. Elle est déjà imprimée en couleur. Quand c'est une feuille réutilisable comme des cartes à jouer, par exemple, elles sont tous disponibles dans votre guide. Vous pouvez les imprimer à votre rythme. Cependant, on vous encourage à les commander déjà toutes imprimées en bonne quantité, noir et blanc et couleur. On verra tantôt. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous pourrez mettre ce temps-là ailleurs. Puis, il sera possible aussi, si vous avez l'autorisation, si vous le souhaitez, ces feuilles de support-là, c'est souvent la partie que des enseignants ont peur de remarquer dans PressMath parce que c'est beaucoup d'organisations transformées une année complète en centre de manipulation. Donc, peut-être que le confinement est une belle opportunité pour nous autres. Si vous commandez ça, vous allez recevoir dans d'ici deux semaines. Vous pourriez commencer à déjà prendre d'avance sur votre année prochaine et bénéficier d'enfants qui ne savent plus quoi faire de leur vie ou vous pouvez déléguer du travail. Il y avait une question? Je ne sais pas si c'est correct. Lexique à compléter. Donc, je vous ai parlé d'un lexique qui laisse cette place aux stratégies des enfants. Ça veut dire que notre lexique peut être différent d'un ami à l'autre. La mémoire collective vient rassembler le meilleur de toutes les stratégies qui ont été trouvées dans la classe. Mais pour être autonome, je n'ai pas besoin de savoir toutes ces stratégies-là, surtout quand je suis un élève fragile. Je dois être capable d'identifier c'est quoi la stratégie qui me rend autonome dans mes apprentissages. Puis la mémoire collective, si jamais ma stratégie n'est plus assez efficace, je peux aller en trouver de nouvelles, plus efficaces encore. On a une partie qui est plus déclarative de définition, mais une partie qui est ouverte. Puis là ici, ça, c'est le lexique du prof. Vous voyez qu'il y a un encadré en bas, plusieurs réponses possibles. C'est parce qu'on laisse l'enfant s'en inventer un. Des exercices. Des exercices, on est tous d'accord dans nos besoins. Par contre, ce qui est disponible sur le marché passe trop de temps à faire de l'exercisation, trop de drills qui volent du temps d'apprentissage et de construction de connaissances. Donc, nous, on veille jalousement à trouver un équilibre entre la quantité nécessaire, la qualité et la diversité. Avec tous nos enseignants, à chaque année, on réévalue nos exercices pour en enlever, en en rajouter à certaines questions, à certains endroits. On verra tantôt les exercices de consolidation. C'est comme d'autres exercices qu'on pourrait prendre. J'en parle plus tard. Annie, veux-tu parler des routines de classe? Bien sûr. Alors, sur notre plateforme, vous allez retrouver des routines de classe qu'on appelait avant, là, des petits jogging mathématiques pour chacune de vos périodes de mathématiques. Alors, elles ont été montées sur PowerPoint. Et puis, après ça, vous avez cinq minutes. On présente la petite question aux enseignants. Et puis, ensuite, on peut... Ah, merci. Alors, dans le fond, c'est que ça dure à peu près cinq à huit minutes. Puis, on pose une question aux enfants ou deux. Et l'important, c'est de mettre l'emphase sur les stratégies que les enfants vont vous apporter. Alors, ici, on cherche à demander est-ce que c'est égal, est-ce que c'est plus grand, est-ce que c'est plus petit. Alors, les enfants vont réfléchir. C'est sûr qu'on n'ira pas à la chasse à la bonne réponse. On va laisser tous les enfants réfléchir. Et puis, on va mettre l'emphase sur les stratégies. Alors, les routines ont été faites dans le sens que vous avez toujours une question qui porte sur le centre antérieur. Alors, quand on lit la recherche, on voit que la répétition, elle est importante et l'espacement aussi, il est important. Alors, on revient toujours aux notions qu'on a vues dans le centre antérieur, ce qui fait qu'on garde toujours quand même en action les différents concepts et les processus. Alors, vous en avez pour tous les cours et vous en avez en lien avec tous les parcours. Puis, est-ce que... Je me permets de le redire encore parce que je trouve ça, il y a une autre opportunité de diagnostic de classe très simple à gérer. Quand on fait ces petits moments-là de jogging mathématiques, ça va encore une fois aider particulièrement nos élèves fragiles. sans nuire à nos élèves doués. Pour éviter l'effet classique d'une forêt de mains levées et que ça met de la pression sur tout le monde, ce qu'on suggère de faire, c'est de se mettre en position d'attention quand on fait notre routine. Alors, le point fermé sur le cœur. On présente la routine en silence. Les enfants vont essayer de trouver une réponse. S'ils trouvent une réponse, ils lèvent le doigt. Réponse, mais que nous, on mettra l'enfer sur le processus. Tu vas trouver une réponse. Bien, trouve maintenant une autre stratégie pour trouver la même réponse. Peut-être que tu en trouveras deux. Peut-être que tu en trouveras trois. Avec nos petits vitres, on les garde stimulés avec un défi. Et ça donne du précieux temps à ceux qui ont besoin plus de temps. Et c'est respectueux. C'est pas j'ai la main levée ou j'ai pas la main levée. J'ai le point sur le cœur, ça fait que ça respecte tout le monde. Et quand je dis diagnostique, vous comprenez que plus j'ai de points fermés sur le cœur, plus ça m'aide à savoir, OK, là j'ai encore des petits loups qui sont fragiles. Et comme je vais mettre l'emphase sur les stratégies, si je peux les écrire sur une affiche ou sur mon TNI, la prochaine fois que je vais faire un jogging mathématique sur ce thème-là, on va laisser disponibles les stratégies et on devrait avoir de moins en moins de points fermés, de plus en plus d'enfants capables de le faire. Puis ça, c'est puissant comme diagnostic. On a Stéphane Bélanger qui vient de se joindre à nous, fait que je vais lui donner la parole. Donc, je me présente. Bonjour tout le monde. Stéphane Bélanger de Spectrum NASCO Québec. Donc, nous, on est partenaires. Je ne sais pas ce que... Désolé, j'ai manqué le début. Donc, nous, on est partenaires avec Presse pour la diffusion du matériel. Donc, pour les besoins de commandes ou les besoins de logistique, vous pouvez nous contacter. Alors, nous, on a le plaisir de travailler avec Presse depuis trois ans. Et c'est un projet qui est très emballant et avec lequel on a beaucoup de plaisir à avancer. Merci beaucoup, Stéphane. On reviendra sur les détails de commandes, facturations, de délais, tout ça. Je vous disais tantôt, exercices de consolidation. C'est un ajout qu'on a fait cette année. On a constaté qu'il y avait dans certaines régions du Québec où, dans la tête de parents, si un enseignant ne donne pas de devoirs, c'est un mauvais enseignant. Ça fait que les enseignants, ils sont comme coincés à fournir des devoirs. Ça fait qu'on a fabriqué des exercices de consolidation pour chacun des parcours. Donc, c'est à votre disposition. Ça peut des fois aider aussi à la fin d'un thème, de faire une révision. On peut le morceler aussi. Donc, à votre discrétion, à vos devoirs, c'est disponible. On a des commissions scolaires qui ont eu la généreuse contribution de nous proposer des bibliographies en lien avec nos thèmes. Ça fait que des enseignants qui voudraient surfer sur nos thèmes pour faire des activités en français peuvent s'équiper de littérature jeunesse. Ça peut aussi devenir un élément déclencheur, faire de la lecture de certains textes pour préparer le cerveau aux thèmes qu'on va aborder. Vous avez donc deux cahiers par année, le cahier A puis le cahier B qui couvrent nos trois thèmes. On a, pour les classes à degrés multiples, il y a ces mêmes cahiers-là, mais en version troisième. Donc, pour une classe multi-âge, un seul thème à gérer, mais tous les outils sont déclinés en fonction du niveau des enfants. Les feuilles sport dont je vous ai parlé. Donc, nous aussi, c'est ce qu'on vous recommande, les commander auprès de Spectrum. Ça fait que ça vous arrive tout de suite en bonne quantité sur carton. Ce qui doit être en couleur est en couleur. Ce qui peut être en noir et blanc est en noir et blanc. Puis, il ne vous reste plus qu'à faire le montage de ça. Ce qui serait possible de recevoir d'ici les deux prochaines semaines si jamais vous vous lancez là-dedans pour vous donner du temps à vous préparer. On va aller faire un tour sur notre plateforme web. Donc, on met beaucoup de ressources à votre service. Là, je suis rentré dans la section mathématiques quatrième année, donc la collection de quatre. Les premiers documents qui apparaissent en haut de la page sont des documents d'intérêt général pour toute l'année. Ça fait qu'on a, bon, une planification en sciences et technos qu'on verra tantôt, qu'on vous propose gratuitement. Planification annuelle en version quatrième année, en version 4 vers 5 pour les intercycles. Le matériel proposé, je vais cliquer dessus parce que je trouve quand même intéressant de vous présenter. Pour tout le matériel 3D qu'on vous propose, vous avez toujours une colonne matériel alternatif à peu de frais si vous n'avez pas les moyens de tout vous équiper. À peu de frais, à zéro dollar ou de la récupération. Ça peut vous aider à organiser, planifier l'achat au fil des ans. Puis, vous savez dans quel thème vous en aurez besoin. Encore plus intéressant quant à moi, c'est si je m'en vais complètement à la fin, j'ai une section pour vous comme enseignant. Alors, on vous a préparé des séances collectives, des leçons d'enseignement. On vous aide à planifier la préparation de votre matériel pour faire votre leçon d'enseignement. Ici, entre autres, je pense que c'est en quatrième année, justement, qu'on vous aide à en titter. Vous aurez besoin, par exemple, de roches. Le thème, il se passe en hiver. Ça fait qu'aussi bien le savoir à l'avance pour aller chercher des roches avant, qu'on en arrive, qu'on en ait besoin. Vous avez aussi toute la formation qu'on a donnée. On a fait une captation des formations qu'on donne, la formation de départ. Elle est disponible. Vous pouvez la consulter. Si jamais ce n'est pas possible de la faire chez vous, au moins vous l'avez en ligne. Vous avez aussi le lexique de classe, comme je vous disais. Donc, vous avez un lexique qui est téléchargeable, qui est à compléter par l'enfant. Et là, maintenant, je vais aller, je vis, mettons, à toute vitesse. Ça fait que je vais cliquer sur à toute vitesse. La première section que je vais avoir, c'est une version, c'est des adaptations vidéo, des moments clés du guide pour s'assurer que vous embarquiez dans notre tête. Ça fait que vivre un centre, l'exprimer en mots, ce qui se passe en mouvement avec du matériel, ce n'est pas toujours simple. Ça fait que pour tous les moments clés, vous avez une vidéo pour assurer votre compréhension. Ça fait que vous n'avez pas besoin de relire une deuxième fois. Vous avez un doute sur ce qu'on voulait dire, prenez une minute sur le site. Ça fait que si on s'en va dans le centre 2, on va dans le déroulement du centre. Pour réaliser le centre à vos dés, les élèves devront être placés en équipe de 4. Chaque élève dispose d'une feuille et d'un crayon. En haut de la feuille, chaque élève doit commencer la partie en inscrivant le nombre 1000, comme ceci. Un premier élève commence et choisit de lancer 1, 2, 3 ou 4 dés. Puisque le but du jeu est d'arriver le plus rapidement possible à 10 000, je vais commencer par lancer 4 dés. Et etc. Donc là, on ne peut pas se tromper de comprendre ou pas comprendre. Les mémoires collectives, j'en ai présenté quelques-unes tout à l'heure dans la présentation de PowerPoint. Sachez qu'on vous en propose une pour tous nos centres. Et ça, on vous conseille d'y jeter un coup d'œil avant de vivre le centre pour vous assurer d'une compréhension didactique, de l'intention didactique derrière le centre. On veut bien qu'ils s'amusent, mais on veut s'assurer qu'ils comprennent. Quels sont les enjeux mathématiques derrière chacun de nos centres? Et ainsi, vous facilitez votre propre retour de votre communauté de chercheurs. Dans ce cas-ci, puisque nous avions... Bien, vous voyez, fait à la main, ce n'est pas obligé d'être parfait. L'important, c'est que les enfants s'y retrouvent, qui sentent que leurs contributions valaient la peine, qui sont entendues, et ça devient l'outil de référence de votre classe. Isabelle, comment ça se passe, les mémoires collectives, de ton côté? Ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a souvent les mêmes élèves qui trouvent plus facilement des stratégies, qui aiment les partager. Quoique je trouve ça beau, toujours aussi de voir des élèves plus fragiles, quand ils réussissent à se trouver une stratégie, puis à bien le comprendre, ils aiment ça la partager aussi. Puis nos mémoires collectives, sont affichées. Moi, je fais ça très simplement sur une feuille 8,5 par 11 que je place sous ma petite lampe Active View, donc qui est projetée en même temps. Alors, je complète ce qu'ils me disent en même temps qu'eux. Des fois, on se fait un brouillon sur le TNI, puis après ça, je viens la faire. Mais on l'affiche après ça dans la classe, puis ça reste là pendant tout le thème. Quand le thème est terminé, je les peins avec un gros aimant, puis ça reste au tableau. Ça fait que des fois, ça arrive qu'on est rendu deux thèmes plus loin, mais j'ai un élève qui me disait, « Il me semble que ça m'aiderait de retourner voir. » Il s'en va, puis il s'en va chercher la feuille comme ça. Alors, ça va quand même bien, puis on essaie de les afficher aussi proche de ma grosse affiche, dans le fond, de notre compréhension de la situation de problème. Alors, on vient afficher, « OK, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est pour pouvoir réaliser telle chose dans notre situation de problème. » Alors, on vient vraiment le mettre à côté. C'est comme, visuellement, l'élève sait, « Ah, à la fin, il y a plein, comme des gros post-it accrochés un peu partout. » Merci. Si tu me permets, Stéphane, il y avait une intervention hier qui disait que, l'enseignante, elle disait que quand elle fait sa mémoire collective et que les enfants lui proposent des idées ou des stratégies, elle écrivait le nom de l'enfant qui avait proposé la stratégie ou l'idée. Alors, ça encourageait les autres enfants à avoir leur nom sur la fiche, puis ça donnait de la fierté aussi, puis de la confiance en soi, aux enfants qui avaient osé, comme tu dis, Isabelle, des fois, des enfants plus fragiles, bien, osé proposer une stratégie. Ce que j'aimerais ajouter aussi là-dessus sur les forces de ça, d'abord, il y en a qui appellent ça des tabous d'ancrage, avec la lecture, tout ça, dans certaines commissions scolaires en français, mais c'est un peu le pendant mathématique des tabous d'ancrage qu'on voit en français. L'autre chose, c'est que quand Isabelle et Annie parlaient d'élèves fragiles, la différence entre un élève fragile et un élève qui est autonome dans ses apprentissages, c'est souvent une quantité de stratégies. Un enfant qui est autonome, s'il bloque, il va avoir une autre stratégie alternative pour contourner son problème. Un enfant en difficulté d'apprentissage, bien, il y en a une stratégie, mais malheureusement, son coffre à outils n'est pas tant équipé, ce qui fait qu'il a beau forcer avec sa stratégie, ça ne fonctionne pas. Alors, d'entendre réfléchir les autres enfants, entendre les autres enfants partager les stratégies, ça contribue à élargir son coffre et le rendre plus rapidement autonome dans ses apprentissages. On va aller finir la visite du site. Donc, dans la partie du bas, vous retrouvez des documents spécifiques à ce thème-là. Le premier que vous voyez, c'est la mise à jour du guide. Alors, vous avez compris que notre communauté veille à toujours s'améliorer. Plus on est nombreux d'enseignants et de CP, plus ça nous permet d'améliorer notre guide. Ça veut dire que notre guide, il bouge. Mais on veut que votre guide, vous autres, soit toujours à jour. Donc, à chaque année, il y aura un petit fichier mise à jour du guide qui vous permet de maintenir votre guide à jour. Vous avez donc les routines, vous avez l'extrait du guide pour le premier thème. Vous avez des versions TNI, Notebook, Flipchart, en version troisième, en version quatrième parce que c'est étudié dans des classes multi-âge. Vous avez des maîtrises de connaissances en version PDF, version Word, à la fin de chacun des thèmes. Vous avez des grilles d'évaluation pour faciliter la rétroaction à la situation-problème. Vous avez, bon, bibliographie, vous avez des versions PDF des cahiers. Vous avez des exercices de consolidation, donc des exercices additionnels qu'on peut envoyer à la maison ou faire en classe. Et vous avez toujours l'onglet suggestions d'amélioration pour nous aider à toujours améliorer le propos. On a fait des groupes Facebook pour quatrième année pour faciliter le réseautage entre enseignants de tout le Québec qui partagent la même collection pour qu'une belle trouvaille de l'un devienne la solution de beaucoup. On veut diminuer le réinventage de roues. On a de plus en plus d'enseignants qui en sont à leur troisième, deuxième, quatrième année d'expérience. Donc, ils s'en viennent de plus en plus confortables pour pouvoir apporter leur expérience au service de tout le monde. Il faut comprendre que ce groupe-là, nous autres, on veut vraiment faire une communauté où on se sent en confiance. On n'a aucune tolérance sur le sarcasme. On n'a aucune tolérance sur les critiques négatives qui ne veulent pas construire. On est prêts, entendons-nous, on est prêts à entendre des critiques dans la mesure où ça nous aide à nous améliorer, pas simplement décrier. On veut que n'importe quel enseignant se sent en confiance de poser sa question ou d'apporter sa contribution de réponse. Vous avez le droit à nous froisser une fois. On vous communique personnellement et si après, on ne s'est pas bien compris, on n'a pas le même niveau d'humour ou de sarcasme, vous êtes sortis du groupe. Ça, c'est super important qu'on se comprenne. Vous n'êtes pas obligés d'être dans ce groupe-là. Il y a énormément, de plus en plus, de documents qui sont partagés, de photos qui peuvent vous aider à faire votre propre, vous aider à votre compréhension. L'évaluation. Alors, comme on aime le dire, si vous n'avez pas assez d'outils d'évaluation, on vous juge. PressMath, si vous devez prendre plus encore d'outils d'évaluation, c'est que vous passez de trop de temps à évaluer, pas assez à construire des connaissances. Mais, je vais plus loin que ça. Donc, vous avez six réserves qu'on vous propose, six compétences 1. Vous avez 25 et 16 compétences 2 qui est déjà dans nos cahiers. Vous avez les maîtrises de connaissances à la fin de chacun des thèmes. Puis, la première année, c'est suffisant. Juste faire ça, vous allez voir plein, plein vos culottes. Mais, ce qu'il faut viser, c'est peut-être ajouter deux situations problèmes décontextualisées. Donc, on a des enseignants des CP qui ont fait une concordance entre les grandes banques de situations d'évaluation qui sont disponibles, je pense, dans toutes les commissions scolaires, celles où on trouve 10 compétences 1 puis 40 compétences 2 pour chacune des années. Donc, il y en a qui l'ont attaché à notre planification pour vous aider à bonifier vos outils d'évaluation. Donc, après le troisième thème de quatrième année, peut-être dans deux ans quand vous aurez pris le souffle de, vous aurez digéré la proposition PressMath, ajoutez une compétence 1 qui va utiliser les connaissances qu'on a construites depuis le début de l'année mais qui n'ont pas été réchauffées dans les centres pour voir si réellement les enfants ont bien compris, sont capables de réinvestir dans un autre cadre et une autre compétence 1, une autre résume à la fin de l'année. avec ça, vous en avez suffisamment pour poser votre jugement puis les raisonnées, les compétences 2, on les a tous détaillées, celles que vous pouvez prendre, elles ne sont pas toutes à prendre mais à l'occasion, vous pouvez juger qu'il manque, je ne suis pas certain cette connaissance-là, c'est bien compris. Alors, vous pouvez vous en ajouter au fil du temps selon la réalité de votre classe. Pour ça que, si avec tout ça, vous n'en avez pas suffisamment, il y a quelque chose à réajuster dans votre planification. Un clin d'œil sur le référentiel d'intervention en mathématiques. Donc, bonne nouvelle, presse-colle totalement avec les recommandations ministérielles. Faire presse-mat, c'est exactement faire ce qui est recommandé par le ministère. Matériel, j'en ai parlé. La première année, c'est une grosse année d'organisation puis de logistique parce que toute la préparation de chacun des centres, on veut bien les classer pour que l'année suivante, on n'a plus qu'à sortir les petits sacs de manipulation. On déconseille en lettre majuscule, gras, surligné, fluo, de plastifier parce que nos centres, on l'utilise une ou deux fois 20 minutes. Ça ne justifie pas le coût, le temps et l'impact écologique de plastifier. Le pire qui va vous arriver, c'est qu'à l'occasion, on perd des pièces. Vous avez les originaux dans votre guide, vous imprimerez juste ce qui vous manque pour compléter votre ensemble. Ça va facilement durer 2, 3, 4, 5, 6 ans et peut-être plus. On le verra au fil du temps. Donc, vous venez de sauver du temps, de l'argent et faire une bonne action pour la planète. Vous recevez aussi 22 situations d'apprentissage et d'évaluation en sciences et technos. Donc, initialement, presque c'était en sciences et technos. C'est par la suite qu'on a fait le virage mathématique. j'ai pris un exemple, flotte cool, deuxième cycle. On a un beau thème qui se décline en plusieurs séances. Chacune des séances, quand on clique dedans, on résume quel est l'objectif de cette séance-là, de cette période-là, quel est le matériel à prévoir et on a fait des vidéos pour vous aider à vivre le succès dès la première année et éviter l'effet à avoir su l'année prochaine, je vais faire autrement. On a documenté une dizaine d'années d'accompagnement en classe pour attirer votre attention sur les éléments clés pour vous aider à vivre le succès en sciences et technos. Et vous pouvez télécharger nos guides en PDF. Nos cailles d'expérience sont en Word que vous pouvez modifier si vous voulez enlever les séances, en rajouter, en changer. Vous avez la liste de matériel pour vous faire un bac de matériel non périssable qui va vous faire gagner du temps d'une année à l'autre. OK, maintenant, parlons paperasse, logistique et compagnie. Donc, le guide pédagogique est un outil à notre avis essentiel. Le guide pédagogique, il ne faut pas voir le gros cahier qu'on n'ouvre pas tant souvent. C'est un cahier qui est excessivement pratico-pratique. La plupart de nos enseignants, ça traîne sur leur pupitre, ils surlignent, ils mettent des post-it. C'est un outil de préparation à construire des connaissances et à développer des compétences. Nous, on pense que c'est vraiment important que vous soyez équipés de cet outil-là. On se rappelle que le guide, les mises à jour sont gratuites. On le paye une fois et après ça, on peut le mettre à jour. Le cahier, évidemment, Isabelle, vas-y. En fait, ce que je voudrais dire pour faire du pouce, c'est que ce n'est vraiment pas un gros cartable dans le sens où chaque système a son petit guide. C'est ça qui est génial. Moi, derrière mon bureau, j'ai ma petite tablette. Mon petit cartable est là. Je peux partir avec. C'est facile. C'est super agréable de travailler avec ça. Quand on vient le temps de classer, moi, j'ai un gros bonnet. C'est mon classeur presque. J'ai mon guide avec mes centres. Mes petits centres sont replacés dans un autre gros sac-zip. C'est super facile de partir avec juste un kit. Ce n'est pas gros. On ne se sent pas embourbé comme les autres matériels pédagogiques où est-ce que tout le guide est à l'intérieur d'un gros cartable. C'est juste... En fait, le guide, c'est comme six petits guides. Chacun des thèmes a son petit guide. C'est quelque chose qui est... On a même des profs qui se prennent des fois même des notes sur un carton pour pouvoir avoir des questions en backup pour pouvoir relancer les élèves en équipe. C'est très utile. Le cahier. Le cahier, écoute, 21,95. Les deux cahiers ensemble. Donc, pour une année, c'est 21,95. On est conscient que les maisons d'édition offrent des exerciceurs beaucoup moins chers, mais on s'entend, vous aurez compris qu'on est beaucoup plus loin qu'un exerciceur. Les maisons d'édition les premières années ont commencé par imiter notre vocabulaire pour essayer de minimiser l'impact de Pressmat. Maintenant, ils nous attaquent sur le prix. Donc, ils descendent les prix. C'est sur un terrain où on ne peut pas gagner. On n'a pas les reins pour encaisser cette guerre de prix-là pour le moment avec eux. Par contre, le cahier vous donne un accès gratuit à notre plateforme web. Je récapitule les possibilités. Le guide, quelqu'un qui voudrait dire « Moi, je vais prendre juste le guide. » Quelqu'un qui prend juste le guide, ça lui donne accès à tous nos centres de manipulation, tous les feuilles support. Vraiment, il enrichit. Par contre, ça ne lui donne pas accès à nos situations problèmes. Ça ne lui donne pas accès à nos situations d'application, ni aux exercices, ni à l'accès web. On va se dire les vraies affaires. Nous autres, notre organisme, on cherche à développer un projet qui s'autofinance. On a deux revenus, nos contrôles internationaux et la vente de cahiers. Le guide, je ne le compte même pas parce que c'est un achat et après ça, c'est fini. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir notre mission de développement pédagogique. Par contre, gardez en tête qu'on a beaucoup d'enseignants qui ont fait le virage sans papier, sans crayon, mais qui considèrent à part la situation de Presma parce qu'ils n'ont pas l'impression que ce n'est pas un exerciceur, ce n'est pas un cahier qui les renferme, qui leur permet vraiment de développer le potentiel. Son contenu, c'est des choses que vous allez imprimer en grande partie. Les situations de problème, il faut les imprimer. Les situations d'application, il faut en imprimer. Les feuilles support pour vivre les centres, parfois, il faut en imprimer. Ils sont déjà tous dans le cahier. Donc, il faut comprendre ça. Donc, l'accès web seulement quand on achète le cahier. Si vous achetez les achats, on va suivre de près l'actualité. C'est sûr que nous autres, on souhaite viser à voir vos commandes avant la fin juin. Le plus tôt possible, en fait, c'est le mieux. quitte à ce que ce soit des nombres approximatifs qu'on se réajuste, après ça, qu'on retourne une partie, ça pourrait être une option qui est à envisager. Ayez en tête que de vous acheter un cahier pour vous puis avoir peut-être un exemplaire, peut-être deux, selon le nombre de classes qu'il va faire Prismat pour être capable d'accueillir un nouvel élève puis avoir un cahier à lui offrir. Puis, dès que vous faites la commande de vos cahiers, dans les jours qui suivent, vous obtenez un accès à notre plateforme web qui va être valide jusqu'à la fin de l'année présente et toute l'année suivante. On peut les faire un tour, en fait. Je vais aller sur notre... Si on va sur notre site, j'avais préparé une page, oui. Si je m'en vais au deuxième cycle, je m'en vais à la collection quatrième année. Vous avez un résumé un peu très, très succinct de ce qu'on s'est dit ensemble. Puis, vous avez un onglet commandé. Vous avez aussi ce même... Là, ici, on a un problème de... Il y a un hyperlien qui ne fonctionne pas ici. Par contre, il fonctionne ici, dans commandé. Vous allez avoir le bon de commande pré-scolaire, bon de commande collection 1 à 6. Si je clique sur le bon de commande 1 à 6, je vais avoir... Donc, ce qui vous intéresse, vous autres, c'est la collection 4. Vous avez le guide qui est là. Vous pouvez, dépendamment si c'est plus d'enseignants, bien 1, 2, 3, 4. Les cahiers A et B de la collection 4. Vous avez les fameuses feuilles support. Dans votre cas, c'est 80 $. Je ne sais pas le salaire horaire que vous donnez sur le bord de votre photocopieur, mais il ne sera vraiment pas cher si vous gérez ce dossier-là par vous autres-mêmes. Ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour une année presque. L'ensemble de manipulation à Spectrum, ça, c'est si vous n'aviez aucun matériel et que vous vouliez être équipé d'embarrus. Mais on a vu, il y a la liste de matériel avec matériel alternatif. Vous pouvez commencer à 0 $ ou presque pour le matériel 3D. J'ajouterais, vous pouvez commencer à faire votre inventaire de matériel. Vous avez probablement tout ce qu'il faut. Il ne devrait pas vous manquer grand-chose. Je pense que j'ai pas mal fini. Je vais vérifier pour être sûr. Oui. Je prendrais peut-être s'il y en a qui... Ah, c'est quand même rigolo. Comme on a dit au début, on est dans 10 pays. Ça fait que souvent, quand on reçoit des mémoires collectives de d'autres pays qui vivent exactement les mêmes thèmes, on vous les dépose sur le groupe Facebook. Des fois, ça peut être un clin d'œil rigolo à faire avec vos élèves qui ont vécu le même centre et de voir si, dans un autre pays, ils ont les mêmes stratégies que vous. Et grâce aux mathématiques, on est capable de se comprendre d'un pays à l'autre. Ça, ça peut être rigolo. Est-ce que... Bon, s'il n'y a pas... On a répondu aux questions au fur et à mesure. Je laisserai la Isabelle. Ah, peut-être une chose avant Isabelle. Je vais arrêter la présentation. OK. Maintenant, l'heure est grave. Vous avez pris le temps de vous faire une tête ce matin. Vous avez entendu parler de presse, peut-être pour la première fois, peut-être depuis un certain temps. Puis là, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez arrêté votre horaire pour nous donner du temps pour vous faire une tête, porter un jugement si ça vous convient aux autres. si jamais ça résonne avec vous, une chose qui pourrait faire une énorme différence pour notre organisme, c'est d'en parler. D'en parler dans votre réseau. D'en parler, prendre position sur les groupes Facebook pour ceux qui, qui peut-être, portent des jugements alors qu'on n'est plus rendu là. Les premières années, on avait la critique parfois de coquilles qui restaient. Mais là, on est des années lumières de ça. Puis on va continuer de s'améliorer. J'ai même envie de dire qu'on n'a pas peur de dire que si on n'est pas les meilleurs, en ce moment, on va le devenir parce que c'est grâce à vous, à toute cette intelligence collective-là qu'on continue d'avancer puis de développer. Et chaque année, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. À chaque année, on s'améliore. Donc, si vous allez recevoir l'enregistrement de cette vidéo-là, peut-être que ça peut être un prétexte à l'envoyer à des amis. Si peut-être une chose aussi qui est non négligeable, c'est d'en parler avec votre direction d'école. Votre direction d'école, moi, je pense que c'est stratégique qu'elle soit mise au courant de ce projet-là. Puis on a prévu une visioconférence adaptée à la réalité d'une direction d'école et de conseiller pédagogique. On peut aider des directeurs et des CP à aller plus loin dans le changement des pratiques pédagogiques. Beaucoup, comme on en jasait avec Isabelle avant la rencontre, elle, elle devait tout inventer de son côté, peut-être comme vous autres. Lire le Van der Waal puis inventer des centres, les créer, fouiller dans des banques, se faire une planification maison. Nous, on vous offre déjà quelque chose qui est pas mal bâti et qu'on va continuer à améliorer. Une direction d'école qui est au courant de ça pourrait vous faciliter la vie et pourrait peut-être être stratégique avec nous pour contaminer respectueusement, petit appétit, les changements de pratique de votre école. On a des écoles qui font presse maths du prix scolaire à la sixième année. C'est fou où on amène des enfants. On développe vraiment leur plein potentiel. Il y a plein d'autres façons de faire des mathématiques, mais presse en est une qui mérite d'être connue de tous. Puis un directeur peut être très persuasif et attractif pour vous faciliter l'utilisation. Donc, si vous êtes capable de faire rayonner puis d'attirer l'attention de votre directeur, peut-être conseiller pédagogique, c'est pas toujours simple. Je vais être honnête avec vous au niveau des conseillers pédagogiques parce que souvent, ils nous mettent dans la case d'une maison d'édition. Puis à partir du moment où ils nous mettent dans une case d'une maison d'édition, bien, ils se sentent pas confortables évidemment de faire la promotion d'une maison d'édition plutôt qu'une autre. Or, je le répète, nous ne sommes pas une maison d'édition et tous nos revenus sont réinvestis en éducation pour des missions qui sont très similaires à celles de n'importe quel service éducatif. Ça demande du temps d'accepter cette nouvelle, un nouveau joueur dans... On connaissait pas ça avant. C'est nouveau, ce presse-mat, un organisme comme le nôtre. Fait que ce bout-là, ça serait très aidant. Fait que je finirais par Isabelle, à moins qu'il y ait des questions à prendre à chaud maintenant. Isabelle, oui? Oui, il y avait une petite question. Est-ce que Stéphane, on demande si c'est possible d'avoir un extrait afin de le présenter à nos collègues? On vous en verra dans le courrier. Il existe déjà un extrait, des extraits pour tous les niveaux sur un Google Drive. Donc, extrait de cahier, extrait de guide, liste de matériel, des liens vidéo, de présentation de l'année passée. Puis, vous allez recevoir celui-là. Je pourrais déjà vous envoyer là... Je peux le mettre sur le chat, vous pouvez le copier-coller pour aller le chercher. Ah, non. Pour les raisons... Bien là, j'ai mis l'ajustement, mais je ne le ferai pas comme ça. Vous avez entendu parler que Zoom avait une faille de sécurité. Il ne faut pas mettre des liens vers des sites. Je ne mettrai pas... Je ne sais pas si constate le Drive de Google comme un site. je ne prendrai pas le risque. J'ai vos adresses courriel, je vais vous réenvoyer le lien du Google Drive. Alors, j'ai demandé à Isabelle de nous présenter de quoi ça a l'air en action dans la classe. Elle nous a sorti des photos. Je te laisse présenter ça. Bon, bien, je n'avais pas tant de photos que ça dans le fond, mais j'en ai quand même quelques-unes. Juste avant de vous les partager, ce que je veux dire, c'est que j'avais... Moi, j'ai des élèves en grande difficulté cette année. Ce qui m'a frappée, c'est que dès que j'ai commencé PressMap, des élèves qui ont à peine le niveau quatrième année me disent « Hey, c'est le fun de faire des maps cette année! » Fait que moi, juste avec ça, j'étais gagnée. Fait que là, je veux vous montrer une photo. En fait, je vais vous partager l'écran. Ça ne sera pas long. Voyons. Je ne suis pas capable d'aller le partager. Un instant. C'est juste pour vous montrer la fierté qu'ils avaient. Ça, c'était après l'activité sur les fractions. On devait fractionner une tablette de chocolat. Fait que nous, on l'a fait pour vrai avec une vraie tablette de chocolat. Ça, c'est leur réaction après qu'ils aient réussi à comprendre. Ils ont pu manger leur chocolat. Ça a l'air bien ridicule. Peut-être. Moi, ça n'a été pas plus long. Mais c'est toutes des idées qu'il y avait dans le guide. Ça démontre à quel point ils sont heureux de ça. Je vais vous montrer aussi sur... Moi, mes élèves, ils aiment beaucoup me montrer après qu'ils comprennent et qu'ils sont bons et qu'ils n'ont plus besoin de moi. Je vais vous montrer sur mon groupe. Je fonctionne beaucoup avec le groupe de classe dojo. Ça, c'est le lexique. Après qu'on a fait la séance collective, le centre, la mémoire collective, les élèves ont dit qu'on a envie de faire le lexique ensemble. C'est nous qui l'expliquons. Ils m'ont envoyé m'asseoir. C'est eux autres qui s'animaient. Ils voulaient tous passer chacun leur tour. Si vous regardez bien ici où je monte avec mon curseur, on la voit là notre affiche de notre situation de problème à côté. C'est toutes nos petites notions qu'on apprend. Les élèves sont super contents. Pour eux, c'est une belle fierté. Ça lève la main. C'est beau de voir se poser des questions entre eux. Je trouve ça toujours bien. Des fois, on a tendance à dire à nos petits rapides, il faut leur donner d'autres travails. Plus ou moins que cette philosophie-là. Dans le fond, le petit rapide, s'il a compris, il a compris. Même si je lui redonne 15 exercices de plus, il a compris pareil. Je les utilise beaucoup moi comme enseignants, comme mini-prof. Eux, dans le fond, être capables d'expliquer leur compréhension. Ils viennent vraiment s'assurer qu'ils ont encore mieux compris. Ça, j'aime ça vraiment beaucoup. L'autre activité que j'avais, attendez, c'était en français. Voyons, je les avais préparés. Je m'excuse. C'est ma méditation gourmande. C'est un bingo, bref, que je ne trouve plus. En tout cas, bref, c'était juste aussi pour montrer un bingo. qu'on avait aussi des activités. Les centres sont super amusants. Il y a toujours des belles activités et les élèves adorent ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu aurais voulu que je dise. Stéphane, des questions? Je pense que j'avais répondu aux questions au fur et à mesure. Peut-être sur la dernière question dans le chat qui a été posée sur les classes 4 et 5, peut-être la meilleure façon, ce serait de vous joindre à une... Il existe la visioconférence pour les classes multi 4 et 5. Je vous rappelle la date si vous ne l'avez pas. Alors, 4 et 5, ça va être le 17 avril à 10 heures. Donc, plusieurs classes de 4 et 5, dans les dernières années, qui prennent... On a fait des adaptations de la planification 4 vers 5 pour aiguillonner quoi faire pour chacun des centres. Dans le cas d'Isabelle, elle a déjà cette situation-là, elle a déjà planifié pour l'année prochaine. Elle, elle se sent à l'aise de gérer deux collections à la fois, la collection 4 et la collection 5, mais elle a de l'expérience. Puis, je n'avais pas vraiment le choix dans le sens où nous, à notre école, l'an prochain, notre organisation pédagogique, nous aurons une 3 et 4, une 4 et 5, une 5 et 6. Donc là, puis moi, mes élèves de 4 de cette année ont déjà fait la collection 4. Alors, je ne pouvais pas revivre avec eux, encore une fois, la collection 4, même si je tendais vers la 5. C'était exactement les mêmes situations. Donc, moi, je trouvais ça plus simple d'y aller avec, je vais commander ma collection 4 pour mes quatrièmes années, ma collection, puis je suis rendue très plus à l'aise de l'animer, ma collection 5 pour mes cinquièmes années, mais c'est dans mon organisation. Par exemple, quand je vais animer, quand je vais faire ma séance collective pour mes quatrièmes années, mes cinquièmes années vont être en travail autonome dans un plan de travail. Quand je vais être rendue en centre, je vais toujours, tu sais, chevaucher comme ça, mais j'ai déjà enseigné moi en 4, 5, 6, donc j'enseignais trop haut niveau de mathématiques, alors deux niveaux, c'est déjà moins pire. Oui, mais bon, on a promis de donner l'heure juste, donc je vais être tout à fait honnête et transparent. La première année, avoir à gérer deux collections, on le déconseille fortement, quitte à reporter à une autre année votre démarrage dans PressMath, sinon, je vous invite ceux qui sont dans cette situation-là de se joindre à notre visioconférence qui va traiter exclusivement de la réalité la 4, 5e année pour bien faire votre choix. Je pense qu'on a répondu, vous avez été championnes, mesdames, pour répondre au fur et à mesure aux questions. Moi, j'ai passé au travers du PowerPoint, ça a très bien été. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne suite de confinement puis qu'on va se tenir à jour, tout le monde. si vous n'êtes pas déjà sur le groupe PressMath, c'est peut-être une bonne chose, PressMathématiques, parce que c'est un des moyens qu'on informe les gens, on vous tiendra informer aussi par courriel. Si jamais vous êtes capable de rayonner dans votre coin, de parler aux directions d'école, on peut réorganiser des visioconférences aussi avec votre équipe école ou votre équipe niveau, c'est quelque chose qui est possible à faire aussi, c'est très souple. Chacun dans son confinement, réuni en visioconférence pour répondre aux questions, peut-être encore plus efficace quand il y aura la chance de visionner cette présentation-là pour déjà se faire une tête. Ce que je ferai aussi, c'est que je donnerai les liens des visios précédentes, comme ça, si vous avez des collègues des autres niveaux qui ont fait une visio d'école et qui ont répond aux questions par la suite, ça peut être aussi intéressant. Prenez soin de vous et de vos proches qui ont demeure disponible pour répondre à toutes questions. Vous pouvez communiquer avec nous sans problème. Donc...